La foi, c'est toujours à propos de trois sphères de ta vie. Et si tu veilles sur ces trois sphères, je peux t'assurer que tu seras en train de bâtir ta vie de foi. Merci de nous rejoindre à ce nouveau numéro de Lundi Inspiré. Mon nom est M.O. Kwanani. Abonne-toi maintenant, active les notifications et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Tu vas être béni. Lundi Inspiré Si tu veux grandir dans ta vie de foi, veille sur ce que tu penses, les choix que tu fais et comment tu vis, tu connais sans doute l'histoire de Joseph. La Bible dit, lorsque vous lisez Genèse, le chapitre 50, le verset 25, Joseph fit jurer au fils d'Israël, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux d'ici. Alors que Joseph était dignitaire en Égypte et qu'il avait toute l'autorité, toute la puissance et toute la richesse qu'il pouvait avoir, il dit, cette terre d'Égypte n'est pas la mienne, je suis en train de mourir maintenant, mais mes eaux doivent rejoindre la terre promise. La foi, c'est à propos de ce que tu penses, tu dois toujours pouvoir penser que Dieu a meilleur de réservé pour toi. Tu traverses une maladie, c'est l'amertume. Aujourd'hui, s'il te plaît, pense que Dieu a toujours du meilleur réservé pour toi. La foi, c'est aussi à propos des choix que tu fais, des décisions que tu prends. Parce que Joseph pensait que Dieu avait du meilleur réservé pour lui, qui était la terre de Canaan et non Égypte, il a pris cette décision. Je meurs en Égypte, mais mes eaux doivent rejoindre Canaan. Dans la situation que tu vis présentement, tu as une décision à prendre, un choix à faire qui reflétera que tu es en train de poser un pas de foi. Et bien souvent, la décision à prendre est toujours liée à ce que la parole de Dieu te dit, contrairement à ce que le monde te propose. Enfin, la foi, c'est aussi à propos de comment tu vis. Joseph a vécu en Égypte comme sur une terre étrangère, avec toujours cette espérance que Dieu le fera un jour rejoindre la terre promise de Canaan. C'est ainsi que ton mode de vie aujourd'hui est révélateur de ce en quoi tu crois, de celui en qui tu crois et de ce que tu crois. Tu veux grandir dans ta vie de foi, veille sur ce que tu penses, sur ce que tu prends comme décision ou ce que tu fais comme choix, et sur comment tu vis. Ce que tu penses motive tes choix et tes choix pilotent ta vie. Sois fortifié mon frère, ma sœur, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Fortifie quelqu'un, fortifie un frère, fortifie une sœur, et que chacun de nous puisse comprendre aujourd'hui, si nous voulons vraiment bâtir une vie de foi, c'est que nous devons veiller sur ce que nous pensons, les choix que nous faisons et comment nous vivons. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien de bénédiction, frères et sœurs. Si tu as été édifié par cette vidéo, n'hésite pas à l'aimer, à la commenter, à la partager avec quelqu'un pour l'édifier aussi. Abonne-toi à notre chaîne YouTube, aime la page Facebook et suis-nous sur Instagram, TikTok et Twitter. Bye bye.